Générique Je sais pas Les atouts je ne sais pas Il joue en spécialiste Avec les atouts détermination USI et je ne sais pas Oui je suis très informé Sur le jeu je vous l'accorde Sensiblement Donc je vous le dis Donc là normalement Vous êtes quelqu'un d'actif sur la chaîne Et vous ne me connaissez pas Ou soit vous me connaissez mais vous ne l'avez jamais vu Sur la chaîne donc c'est un petit peu 50-50 Donc aujourd'hui je suis là Sur la chaîne de la Unity parce que Je pense que vous l'aurez compris Je suis nouveau membre de la Unity Donc aujourd'hui je vais vous présenter Je vais vous parler un petit peu de moi Un petit peu du joueur qui nous a fourni ce gameplay Et je vais vous parler d'un petit sujet Je sais ça fait beaucoup de choses En 13 minutes Mais bon c'est pas grave on est là pour surpasser nos limites Donc d'abord Qui suis-je ? Je suis nouveau membre de la Unity depuis quelques jours J'ai été recruté par Ciseaux Donc voilà J'ai pas besoin d'en dire plus là-dessus Je suis GFX de la team Donc c'est moi qui m'occupe des miniatures Des logos Et de la bannière de la team Principalement avec d'autres personnes Mais principalement Ça devrait être moi qui m'occupe de tout ça Enfin bref peut-être que ça va changer par la suite Je suis également joueur performant sur Call of Duty Sur les anciens Call of Duty Je suis pleinement basé sur le Black Ops 2 et le MW3 Tout simplement parce que je ne peux pas filmer sur le Ghost Donc si vous me voyez passer sur cette chaîne Avec mes gameplay Ce sera sur Black Ops 2, MW3 Et peut-être Ghost aussi Et puis il y a une mise et jour Qui fait qu'il y a le mode studio Ce qui j'espère arrivera prochainement Enfin bref Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit peu De ce que je propose sur ma chaîne Je pense que je l'ai déjà dit 3 fois Mais c'est pas grave On est là pour rigoler de mes erreurs Et puis pour vous proposer de la performance en général Donc sur ma chaîne je propose quoi ? Ah oui une petite impression Je me présente d'abord parce que je sais Que je suis quelqu'un qui ne gère pas du tout Oh la 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 J'ai fait un fruit bizarre les gens Donc je vous dis Je suis quelqu'un qui ne gère pas du tout son temps Et donc si je ne me présente pas Je ne le ferai jamais Voilà Donc je préfère le faire tout de suite Et présenter tout le monde Et après finir par le petit sujet En quelques minutes Donc sur ma chaîne je propose du contenu Call of Duty Des gros massacres Des doubles nucléaires Des triples Des nucléaires édités Etc Je suis également GFX Donc je propose des speedarts Concernant des commandes qu'on m'offre Et je fais également quelques montages Donc je suis très débutant sur les montages Donc si vous allez voir ma chaîne Et que vous voyez quelque chose qui n'est pas terrible C'est que je débute Même si c'est quelque chose qui n'est pas terrible Et que j'ai fait il y a deux ans Et il y a quelques jours C'est du début De toute façon tout ce que je fais c'est du début Donc vous n'avez pas le droit de s'étiquer mon travail Vous n'avez pas le droit de vous dire Enfin bref Maintenant je vais présenter un petit peu le joueur de ses gameplays Je pense que vous l'aurez reconnu Il est passé récemment sur la chaîne Sur cette chaîne Pour se présenter A travers l'un de ses gameplays Donc c'est Monsieur Code68Pro Un ami à moi Que je connais d'avant la chaîne De la Unity Et il nous propose sur sa chaîne De beaucoup de massacres Donc beaucoup de Call of Duty Ghosts actuellement Des gros carnages Principalement du solo Sur Ghosts Et du support Ou non support Sur Black of 2 Mais je pense qu'il n'en proposera plus actuellement Tout simplement parce que Voilà on va dire Black of 2 c'est devenu mort Et puis voilà Donc je viens de me rendre compte Que ça fait déjà 3 minutes Que je parle Et que sur le gameplay Ça en fait 5 Et je me dis Merde qu'est-ce qu'il se passe Bon c'est pas grave Donc vous pouvez voir Qu'il est actuellement En série nucléaire Pourquoi je dis nucléaire Alors que c'est KEM Donc je vais pas vous spoil Si il vous met La double nucléaire Mais je pense que vous allez voir Très rapidement Et je viens de dire Encore une fois La double nucléaire Oh la la Eh Black of 2 C'est pas fini pour moi Enfin voilà Euh Il passera régulièrement Sur la chaîne de Team également Il m'a concerné Enfin voilà Je l'ai un petit peu zappé le pauvre Mais c'est pas grave Si vous êtes intéressé Par ce qu'il fait Allez voir la vidéo précédente Sur sa présentation Franchement il fait du travail formidable Donc je vous invite également A aller vous abonner à sa chaîne Enfin voilà Euh Aujourd'hui j'aimerais vous parler De deux trois petites choses Sachant que je suis genre Call of Duty Et que Beaucoup J'ai eu Beaucoup de ressentis Sur ce jeu Par Par des gens Des membres Que ce soit des membres De la Unity Ou des abonnés Qui m'ont demandé De faire un petit peu Ce sujet Concernant Call of Duty God Donc aujourd'hui Le sujet du jour C'est Est-ce que Vous pensez Qu'il y a une amélioration Sur la communauté Sur Ghost Par rapport à Avant Qu'est-ce que je veux dire Par là On sait tous que sur Comme W3 Il y avait une communauté De merde Sur Black of 2 Il y avait une communauté De merde Et que sur Ghost Il y a une communauté De merde Mais pas pour les mêmes raisons En fait Donc je vais essayer De soutenir mes arguments De proposer des arguments Assez convaincants Des choses concrètes Donc moi personnellement Je n'ai pas trop joué Sur Call of Duty Ghost Enfin même pas du tout Encore à l'heure Où je fais ce gameplay J'ai récupéré le jeu Il y a quelques jours Parce que je vous explique Vite fait Je me suis fait riquer J'ai plus mon jeu Je l'ai récupéré J'ai essayé de jouer J'ai pas de connexion internet Donc je peux pas jouer Et puis voilà J'espère que vous avez compris Non Bah c'est normal Donc sur Call of Duty Ghost Déjà il y a quelques choses Qui fait que c'est très rageant Ce jeu Bah je pense que Comme dans tous les Call of Duty Il y a des campeurs Mais pas pour la même raison Que les anciens Call of Duty Qu'est-ce que je veux dire par là Sur les autres Call of Duty Il y avait des campeurs Parce que Parce que je n'ai jamais compris Pourquoi il y avait D'abord Je n'ai jamais compris Pourquoi il y avait des campeurs Tout simplement Parce qu'ils étaient trop nuls Ils essayaient d'assurer le kill Parce que la vie était relativement basse Je ne sais pas Faudra demander Je vais essayer d'interviewer Un campeur un jour Et puis je vais lui demander Pourquoi il campe Parce qu'il y en a C'est même plus du camping C'est même plus du camping Et puis voilà Je finis par mes phrases C'est normal C'est quelque chose Aquel il va falloir s'habituer En me voyant Sur la chaîne de James Oui sur ce Call of Duty Ghost Le seul truc que je peux reprocher C'est le fait Qu'il y ait beaucoup de campeurs Mais Je comprends un petit peu Aussi le fait Que ça campe Parce que je pense Que si vous avez regardé Des vidéos sur Youtube Vous pouvez voir Que quand ça rush Ce n'est pas du rush énervé Comme on avait l'habitude De voir sur Black Ops 2 Tout simplement Parce que la vie Ce n'est pas la même Là c'est pratiquement Du hardcore On tombe en deux balles Et puis voilà J'ai aussi eu l'occasion De tomber sur certains Kikou Donc je trouve que Vraiment c'est abusé Là En plus Infinity Ward A pas fait les choses En notre avantage Pour nous Joueurs matures Et respectueux Que nous sommes Comment je me vends trop Le jeu a été baissé Je ne sais pas Si vous l'avez remarqué Mais le jeu Qui était attardé Au moins de déconseillé Enfin interdit Au moins de 18 ans A été baissé Au moins de 16 ans Donc ça Je n'ai pas trop compris La logique De Infinity Ward Donc à part faire de l'argent A part faire du fric Je n'ai pas trop compris Non plus Et du coup Ce fait Ça ouvre le jeu A peu plus de personnes De jeune âge Et puis Voilà Ça fait rager Quand on se fait tuer Par un mec qui a 10 ans Je ne vous le cache pas C'est rageant Même sur les autres jeux C'est un petit peu rageant Quand même On est un petit peu humilié Quand ça nous arrive Enfin voilà Vous pouvez voir Qu'il a failli sa première nucléaire Sa première K-E-M A chaque fois que Vous allez Vous allez compter Combien de fois je dis nucléaire Dans la partie Parce que franchement Je crois que ça devient Un petit peu abusé Donc il est mort A 16 de Kills d'affilée Pour sa première série Donc voilà Vous pouvez voir Qu'il a fait des petits signes Du couteau Ça fait un petit peu Un petit peu beaucoup Et puis là maintenant Il va commencer Pour sa deuxième série Je réfléchis A ce que j'allais dire K-E-M Strike C'est bien Hugo Tu anticipes bien Alors c'est un déconné Donc voilà Il a commencé Sa deuxième série Parce que Étant donné que la première A été faite Donc nous espérons Voir une K-E-M Sur cette partie Je pense que Vous attendez toutes Cette fameuse Cette fameuse bombe Qui fait tout péter Et qui est énorme A voir Enfin voilà Je pense que Au niveau Des gameplays Sur Call of Duty Ghosts Ça va faire Pas mal de Ça commence pas mal Déjà j'ai pu regarder Vite fait sur Youtube Que la MP A sorti la triple nucléaire En solo Et puis j'ai trouvé ça Un petit peu Un petit peu bizarre Enfin voilà Je ne reviendrai pas là dessus J'ai mis Mon petit avis personnel Là dessus Enfin bref Je m'écarte du sujet Donc Ce qui fait réagir Sur Call of Duty Ghosts C'est d'abord Le fait que l'on Se fasse traiter Dans tous les accueils On sait pas pourquoi Maintenant sur Ghosts A partir du moment Où t'as deux ratio Vous savez Tu te fais traiter Mais comme je sais pas quoi Tellement la vie est basse Pour eux T'as deux ratio C'est que tu campes C'est pas possible C'est que tu fais Que camper T'assures ta vie Et puis c'est tout Donc c'est un petit peu vrai J'ai envie de dire Pour une fois Les rageux ont raison On assure notre vie Même si Il y a quand même Pas mal de rushers Je vous dire pas Avec ce nouveau mode de jeu Qui fait vraiment fier Qui est vraiment bien Je trouve Pour les gens qui aiment Le rush énervé C'est le mode d'enragé Je pense que vous l'avez reconnu Rien qu'en parlant Enfin voilà On arrive à la fin de cette vidéo Donc les gens Je vais vous le dire Il va mourir Il ne va pas mourir Sur cette série nucléaire Il ne va pas mourir Mais la partie va se terminer Parce que vous pouvez voir Qu'il a 161 points Il ne va pas mourir J'allais encore dire Il allait mourir Il va La partie va se terminer Quand il va être en série de 21 Donc Grosse déception à toi Mais je pensais Que t'aurais pu faire mieux Franchement Tu me déçois beaucoup Je vais aller me désabonner De ta chaîne Je vais aller me désabonner Tellement tu m'as déçu Tu m'as fait mal Dans mon coeur Tu vois Tu m'as déçu Luc Et c'est vraiment dommage Je vais me le dire Non sérieux les gens Lâchez un maximum de like Pour cette vidéo Si vous voulez me revoir Sur la chaîne Avec d'autres commentaires D'autres gameplay Etc Des grosses performances Laissez un commentaire Pour me donner votre avis Sur le petit sujet Donc qu'est-ce qui vous fait rager Sur ce Call of Duty Ghost Ou ne vous pouvez pas rager Parce qu'il y en a Qui apprécient fortement ce jeu Qui ne rage pas Qui sont de tension Mais qui sont vraiment zen Et j'aimerais savoir un petit peu Votre avis là-dessus Donc sur ce les gens Je vous invite à aller Regarder nos deux chaînes Respectives Donc à MonsieurCode68Pro Qui sera le joueur Qui est voilà Et puis à moi AïrosGamingHD Qui sera également Dans la description Qui commande ce gameplay Sur ce les gens Je vous dis Peace I hate that I let you down Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada